salut à tous c'est les quasi frères moi c'est jérémy et moi c'est lucas et en fait ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur youtube très 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 longtemps et on s'est dit bah voilà pour annoncer notre retour en force et on va faire une FAQ et on va reprendre aux questions que vous nous avez posées donc on a répondu notamment à la question de notre ami Alexis Michaud qui nous a demandé est-ce que je peux vous aider donc Alexis pour le coup de main donc il va un peu passer le balai parce que c'est vrai que c'est pas super super propre et qu'est-ce que tu fais ? Combien de questions ? donc on va donc répondre à toutes les questions que vous nous avez posées qui sont nombreuses ah oui il y en a eu beaucoup à 5 c'est marrant d'ailleurs parce que quand on a dit aux gens qui étaient motivés de nous poser des questions ils nous ont tous sorti la même phrase et on peut vous poser n'importe quelle question ? ouais voilà c'est ça n'importe laquelle par exemple si là je vous pose une question vous allez répondre ? ouais on y répond ouais est-ce que tu fais tout mon caca sur ta maman ? d'ailleurs quand on témoigne la première question que j'ai reçu Lucas combien de fois te masturbe-tu par jour ? ça je le sais alors évidemment comme tout homme je le fais naturellement environ une fois par jour bon deux fois par jour bon 56 fois par jour mais à toi qui m'a posé la question Marjorie il faut que tu saches que sur les 56 fois environ il y en a 54 où je regarde tes photos Facebook j'espère que t'es rassuré maintenant que tu connais la vérité d'ailleurs là le... je dois aller... tiens... qu'est-ce que tu fais ? je dois juste aller... tu vas où là ? euh... euh... non vous êtes beaucoup connus je pense que notre première rencontre devait à peu près ressembler à ça pfff... salut toi aussi j'étais viré parce que tu faisais trop le con ouais bah moi aussi enchanté je m'appelle Jérémy bah moi c'est Lucas je te paye un café ? allez c'était un jour d'octobre 2009 je crois c'est exact t'as fait 30 ans ouais ouais ça fait quoi ? 5 ans ? 5 ans 5 ans qu'on supporte qu'on... qu'on... qu'on travaille ensemble j'ai été... j'ai été... j'ai été... donc euh... question suivante comment vous est venue l'idée de faire un duo ? alors il me semble que ça s'est passé peut-être comme ça pfff... salut 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 toi aussi tu t'es viré parce que tu faisais beaucoup de jeux de mots de merde ? ouais bah vous aussi on va faire du haut ? bah allez je te paye un café ? allez non plus sérieusement en fait c'est notre professeur de théâtre de l'époque Nelly Moreno qui en fait après une impro nous a dit c'est nul à chier je m'assure je vous êtes le pire humoriste de la pire espèce je vous crache au cul enfin non elle nous a pas exactement dit comme ça elle nous a plutôt dit oh c'est trop mignon la complicité que vous avez sur scène vous vraiment commencez à écrire des sketchs à vous feriez un très bon duo ça met du temps l'écriture d'un spectacle bah exactement nous on a mis à peu près 20 jours pour l'écrire ouais je peux juste dire que sur ces 20 jours il y en a 18 qu'on a passé à chercher le titre et en fait le titre m'est venu un petit peu comme une éclair de génie je regardais l'amour c'est mieux à dos qu'un film réalisé par Dominique Faroudia avec Virginie Effira, Manu Payet, Chlobis Korniak Chlobis Korniak dont d'ailleurs Jérémy est le sosie français officiel qu'est ce que tu dis ? bah si regarde qu'est ce que tu fais là ? qu'est ce que tu fais là ? non mais la ressemblance c'est parfait il y a rien à voir il y a absolument rien à voir et en le regardant je me suis dit bah tiens on va appeler ça l'humour c'est mieux à drôme parce qu'on est deux duo sketch drôme donc on va entendre passer 18 jours à chercher le titre depuis quand faites-vous du théâtre ? et bien Lorraine ça fait très précisément 7 ans qu'on fait du théâtre c'est beaucoup c'est beaucoup de théâtre vous êtes-vous déjà embrassé ? non 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 je vois pas pourquoi vous dites ça non vraiment pas en plus la bouche de duquel est un peu comme ça ouais non 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 mais est-ce que tu crois que les gens nous ont demandé si on s'est embrassé parce qu'ils pensent qu'on est gay ? pourquoi ils auraient pensé ça ? je sais pas je sais pas c'est peut-être comme c'est 12 000 bracelets dans ça ouais ouais c'est un avouard de toute façon on est pas gay tu vois je sais pas si on a un qui nous a demandé si on était gay non ok mais je pense pas êtes-vous en couple ? Alexis ! ouais t'es au courant qu'on nous a demandé si on était en couple ? non c'est vrai ? ouais c'est vrai que ouais et tu sais qui c'est qui nous avait posé cette question ? non ton frère ah il s'est gammé le bâtard hum alors non Adrien on est pas en couple lui et moi voilà on est pas gay c'est pour ça que tu rames Alexis ? donc je te disais on est pas du tout en couple en fait lui et moi on est pas gay on est pas homo vous êtes pas des nessives ? Jérémy ? bon je te garde mais uniquement si tu arrêtes et j'ai une mot pour lui ok d'accord ? promis jusqu'à la fin de la vidéo zéro jeu de mot ? promis ok non non donc on est tous les deux hétéros hein moi je suis célibataire ok moi aussi je suis célibataire oui 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 combien de fois faites vous l'amour par jour tous les deux ? oui 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 donc pour répondre à ta question Lucas on le fait environ comme toute personne normale sur terre une fois par jour deux fois bon 56 fois par jour que serez-vous dans 15 ans ? c'est pas déjà ta première réplique à toi ? bonsoir bonsoir ah bah ça commence fort ouais ahahahahahahah ahahahahah 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 c'est tous des... dans cette société de merde de toute façon c'est tous des cons qui puent de la gueule et qui puent de la chatte CONNARD c'est ça les cons c'est des pédis des pédis vous voyez vous en solo ? oui non qu'est-ce qu'une conception épistémique de la philosophie et comment affecte-t-elle actuellement notre manière de voir le monde ? alors nous on a pas la réponse mais on peut toujours demander à... bah Fré Jamy easel horrible je sais pas pourquoi mais je sens vraiment la question de merde arrivé là tout de suite Eh dis-moi Jérémy Jamy, j'avais une question. Qu'est-ce qu'une conception épistémique de la philosophie, et comment affecte-t-elle notre manière de voir le monde ? Voilà, j'en étais sûr. Une conception épistémique, c'est soit le domaine de la philosophie des sciences qui étudient les sciences particulières, soit la théorie de la connaissance en général. Comme dirait Descartes, c'est construire par ordre ses pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés. T'as voulu nous avoir, hein ? Ouais, on a réponse à tout. Réponse à tout. Qu'elle nous échappe. Salope. Ensuite, on a reçu des questions personnelles aussi, donc toi t'en as une et moi j'en ai une. Je vais vous lire la mienne. Si Jérémy fait quelque chose que tu ne tolères pas, vas-tu lui dire ou préfères-tu ne pas respirer une dispute ? Alors, Manon, Jérémy, on est meilleur ami depuis 5 ans, mais on a suffisamment de recul en fait par rapport aux actions et aux propos de l'un ou de l'autre pour pouvoir se permettre de dire là t'es en tort ou quoi que ce soit. Par contre, on évite un maximum les disputes, c'est-à-dire qu'en fait c'est simplement des mises au coin, on pourrait faire ça comme ça, comme un couple, comme des vrais amis. Et voilà, on évite qu'ils disputent comme ça. Par contre, au niveau des sketchs, c'est pas tout à fait pareil parce qu'en fait, si on est en désaccord au niveau d'un sketch, ça se règle assez rapidement parce qu'il met un point dans la gueule et je suis d'accord. Quand est-ce que tu comptes te faire le maillot ? Tu crois que c'est quoi que je suis en train de balayer depuis tout à l'heure ? Putain, ça fait depuis le début de la vidéo que je balaye et j'ai même pas vu le carrelage. Je t'en ai marre, je me casse. En fait, c'est déjà fait. Portugais. Quels sont vos actuels diplômes ? Personnellement, j'ai eu mon brevet des collèges avec mention, j'ai eu mon baccalauréat scientifique avec mention, mention bien d'ailleurs, j'ai eu 15 de moyenne il me semble. Et actuellement, je suis en train de passer un brevet de technicien supérieur en profession immobilière que je compte bien avoir à la fin de l'année. Alors moi, j'ai eu un parcours scolaire un petit peu différent. En fait, moi, j'ai failli redoubler ma 6ème. J'ai failli redoubler ma 5ème. J'ai failli redoubler ma 3ème. J'ai eu mon brevet des collèges sans mention. Ensuite, j'ai redoublé ma seconde. Ensuite, je suis passé en STG. Ensuite, j'ai eu mon bac STG sans mention. Puis, j'ai redoublé ma première année de licence à la fac. Et voilà. Alors là, on va entamer le chapitre sur les questions de notre ami Kigan. Kigan qui nous a posé les questions les plus intéressantes qu'on a reçues. Vraiment, les plus pertinents, les plus matures, les plus sérieuses, vraiment. Et on est d'ailleurs très édonné que personne ne les a reçues avant. On ne peut pas les avoir reçues avant, vraiment. Parce que c'est des questions que n'importe qui pourrait se poser. Donc, voici la première. Lequel de vous deux a la plus grande circonférence d'anus ? Attends, je me suis toujours demandé comment tu as eu le bac. Ça ne changera rien ton nom. Non, non. Lequel de vous deux suce le mieux ? On ne va pas dire que je me suis demandé comment tu as eu ton permis. Ça ne changera rien ton nom. Non, non. On vous appelle les quasi-prères, mais on vous appelle aussi les quasi-pédés, les quasi-tarlouzes, les quasi-homo, les quasi-gays, les quasi-cantouzes. D'où ça vient ? Moi, je pense, si je peux me permettre de dire non, déjà. En fait, je pense que les gens se sont dit qu'on était gays. Parce qu'on est simplement des potes, on est assez proches. Ça vient peut-être aussi du fait qu'on traîne très souvent ensemble. Et puis, peut-être aussi, c'est le fait qu'on dort mutuellement l'un chez l'autre très régulièrement. Je pense que ça peut aussi venir du fait qu'une fois, on nous a surpris en train de nous galoger dans les trampolines. Voilà. Je pense que ça vient aussi d'une fois où on a fait sauvagement l'amour comme des gros pors en soirée. Mais voilà. On est amis, il n'y a pas de soucis. 3 x 7. Alors moi, je ne sais pas, mais on peut toujours demander à nos amis. Frédé Jamy ! Dis donc, il est vraiment très très bizarre ce poil de cul. Et dis donc Jérémy Jamy, j'avais une autre question à te poser. Dis-moi, est-ce que tu sais combien ça fait 3 x 7 ? Eh bien, c'est très simple Lucas Fred. Vois-tu qu'il a été prouvé scientifiquement par les plus grands mathématiciens tels que Pythagore, Thalès ou encore Colonel Riel, que 3 x 7 est exactement égal à 7 x 3, soit la taille de mon pénis en érection. T'as voulu nous avoir, hein ? Ouais, on a réponse à tout. Réponse à tout. Créa nous échappe. Salope. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Ah, c'est ma maman qui m'a appelé la question. Ma mère, c'est très curieux parce qu'elle pourrait traduire ça par... Et dis-moi, quand est-ce que tu me ramènes de l'argent dans mon petit logis pour que je puisse enfin payer mon loyer et financer tes études que tu voudrais réussir un peu petit enculé ? Alors, nos projets, euh... C'est-à-dire que plein de vidéos encore. Continuer à donner du plaisir aux gens. Continuer à vous faire rire. Faire des spectacles. Voilà. Jouer notre spectacle, d'ailleurs. Oui, surtout. En janvier au Théâtre Tremplin. Après, moi personnellement, je vais continuer à être régisseur au théâtre. Oui. Voilà. Le rap aussi. Il faut le savoir. Petit exclu. Je vais continuer à commencer à enregistrer mes textes. Et il sera mon beatmaker, en fait. Comme on dit. Et voilà. Continuez tout simplement à travailler, à travailler d'arrache-pied pour vous donner du plaisir. Voilà. Sur ce, c'est ainsi que s'achève cette FAQ. Alors n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook, notre compte Twitter. Et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste là. C'était pas mal, hein, cette FAQ. C'est pas trop mal, cette FAQ. Il faudra pas que ça tourne en tête à queue, hein. Non? Hila! Haus! Oau! Haus! T'es chaud! Gà! C'est quoi? T'es chaud! Joli! Joli! Waah! Joli! Joli!